Bonjour, on corrige ici question 8, 10, 15, que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Ensuite, vous verrez si vous avez des questions à me poser. La question 8 est une question très piégeante. C'est sur une propriété du cours de la fonction logarithme néperien, avec un moins 1 ici qui va poser des problèmes. C'est-à-dire que les élèves qui essaieraient ici d'appliquer une formule du cours du type logarithme d'un quotient serait la différence, c'est-à-dire ça. Donc par exemple, un élève qui voudrait appliquer ici ln de A sur B égale ln de A moins ln de B, il arriverait à ln de moins moins ln de X. Je rappelle que le moins ici, vous me positionnez où vous voulez, soit ici, soit là. Mais il faut choisir une position, et moi je l'ai choisi à ce niveau-là. Et là, attention, parce que ln de moins 1 n'existe pas, mais on ne peut pas écrire cela. Ça n'a aucun sens, ça. Donc on ne peut pas appliquer ici la formule de ln de A. En tout cas, pas immédiatement, pas de cette façon-là. Égal ln de A moins ln de B. On ne peut pas appliquer ça directement. Vous avez une autre formule qui porte sur l'inverse, sans le logarithme de 1 sur A est égal à moins ln de A. Donc ici, si on regarde, ça voudrait dire que le logarithme... Alors nous, ce n'est pas tout à fait 1 sur A qu'on a, c'est moins 1 sur X. Si on met, si on prend ça... Si on prend ça... On peut se ramener à du 1 au numérateur. Ça veut dire qu'on va considérer que c'est 1 divisé par moins X. C'est-à-dire que ce quotient-là peut être vu comme 1 sur moins X. Donc le logarithme de 1 sur moins X serait égal... Le A ici serait joué par moins X. Donc ce serait égal à moins ln et le A, c'est ce qu'on retrouve à cet endroit-là, moins X. Et là, vu ce qu'on nous propose, ce serait la réponse B. Il y a moyen vraiment, vraiment de se perdre dans cette question, ne pas savoir quel signe on met. Alors il se demandait même si ça, ça a un sens. Et ça, on a un parce que X est négatif. Si vous prenez l'opposé d'un négatif, ça va donner un strictement positif. Et appliquer le logarithme ici à un strictement positif, ça a du sens. Donc ça, c'est un moyen de le faire. C'est une correction possible théoriquement. Maintenant, vous êtes aussi dans un QCM, donc vous pourriez vous demander quel autre moyen j'ai de faire pour choisir une bonne réponse si on ne demande pas de justifier. Si on ne demande pas de justifier, je vous dirais prenez un nombre réel négatif. Moi, je vais choisir moins 2. Donc ça, c'est l'autre façon. Je choisis un nombre réel négatif. Et je vais tester. Et je teste. Alors tester, ça veut dire que je prends un petit tas. Et je remplace. Je réarrange un petit peu pour qu'on voit ce que je fais. Je teste. Donc je prends petit tas. Et je remplace. x par moins 2. Aucun sens. Aucun sens. Parce que je ne peux pas appliquer le logarithme à un nombre négatif. Donc ce n'est pas la réponse A. Si jamais je suis française et que je lis donc de la gauche vers la droite, je vais sans doute aller regarder ce que ça donne en B. Donc je vais tester B. Alors B, je vais donc devoir écrire moins LN2 moins. Et je dois mettre mon x qui est moins 2. J'ai plein de six mois là. J'ai le moins devant mon logarithme. Ensuite, j'ai mon logarithme. Ensuite, j'ai le moins qui est là. J'ai mon logarithme. Ensuite, j'ai moins, moins 2. Ça, ça va devenir 2. Et maintenant, c'est ça que j'appelle le test. C'est que j'observe sur une calculatrice combien ça vaut. Donc je vais regarder combien vaut moins LN2. Moins 0,60. Environ. Moins 0,60. Donc ça, c'est la réponse à apporter. Ça, c'est calculable. Et j'ai une valeur approchée. Mais moi, au départ, je dois comparer donc ce nombre, cette réponse. Je dois la comparer à celle-là. Alors celle-là, elle vaut combien ? Et elle n'a de moins 1. Alors, j'ai le prix aussi. Et LN2-1 sur X. Ça, c'est le nombre que j'avais au départ. Ça va être égal à LN2-1 divisé par X. X, c'est moins 2. Alors, moins 1. Moins 2. Donc j'ai un moins de l'opération. Enfin, j'ai un moins pour l'opposé. J'ai un moins 2. Ce moins suivi de ce moins, ça va donner 2. Donc au final, le nombre que j'ai là, quand je remplace X par moins 2, c'est LN2-1 demi. Et LN2-1 demi, je sais d'après mon pour, que c'est égal à moins LN2. Donc, ça correspond bien à ce que j'ai trouvé dans l'autre réponse, c'est-à-dire la réponse B. Je vais obtenir la même valeur approchée. Moins LN2 pour lui. Moins LN2 pour lui quand je fais mon test. Donc, cette réponse est correcte. Rien qu'avec un test, j'en déduis que cette réponse est correcte parce qu'on me dit qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse et je viens de trouver une bonne réponse. Je ne réfléchis pas plus. Si on me dit qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse et que ce n'était pas le cas à la fin, c'est une erreur de texte. Et moi, j'ai lu le texte. Dans un QCM, vous pouvez vous montrer, ce n'est pas bête et méchant, c'est stratégique. Vous lisez une question. Si la consigne est fausse, vous n'en êtes pas responsable. Après, bien sûr, si vous voulez creuser et trouver une erreur dans une consigne et que vous l'écrivez dans une copie, c'est plutôt bien aussi. C'est-à-dire que vous allez réfléchir un peu plus. Mais vous pouvez avoir autre chose à faire dans un sujet. Vous vous contentez de ça et vous avez normalement les points sur cette question. Vraiment, les QCM, c'est important d'en faire. C'est important de s'entraîner que ce soit en maths ou dans d'autres matières puisqu'on sait qu'en France, on n'est pas très bon là-dessus. Et que c'est aussi une façon d'évaluer les candidats quand vous recherchez un premier travail. Pour être sélectionné et passer des entretiens d'embauche, on va peut-être commencer par vous faire des tests écrits qui vont être de type QCM, de type logique. Donc, c'est bien d'avoir été entraîné avant et d'être stratégique, c'est-à-dire d'aller le plus vite possible en ayant bon. Ça, c'est pour le premier. Et donc, ça confirme avec l'un ou l'autre, ça fait la réponse B. Le deuxième, je l'ai déjà fait. C'était la question... Je ne l'ai pas noté. C'est la question 10. Si elle est là. Donc, la question 10, c'est celle-là. On vous demande de dériver une fonction. C'est de la formule sur V. Plusieurs réponses sont proposées. Moi, j'ai dérivé. Et en dérivant, je trouve la réponse B. Si vous trouvez la réponse A, c'est que vous êtes trompé dans la formule et vous avez fait du UV' moins U'B. Donc, ça, c'est une erreur de cours. Si vous avez trouvé ça, c'est encore une erreur de formule. Vous avez mis du plus dans votre formule de cours à la place du moins. Et les élèves qui trouveraient 1 sur X carré, comment ils font ? C'est des élèves qui auraient dérivé que LN de X. En gros, là, c'est quelqu'un qui, là, encore une fois, a un problème de cours. Parce que là, il y a une forme, c'est U sur V. Donc, peu importe, les trois réponses, les trois autres réponses, c'est surtout des problèmes de cours et non pas des problèmes de calcul. Question suivante. Je vous avais mis un petit lien sur les objets connectés qui datent de 2020. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Moi, je recommande la radio pour s'informer. Et dans l'émission que vous écoutez, alors, je recommande la radio et puis je recommande cette radio-là qui n'est pas une radio de vieux. Il y a plein de sujets qui sont des sujets concernant les jeunes pour apprendre des trucs. Et l'intérêt d'une radio ou en tout cas d'écouter les informations décalées, c'est aussi ne pas être pris dans le flot d'informations qui peuvent être très stressantes. On est en période de maladie. Si vous écoutez tous les jours des gens qui vont vous tenir en haleine pour essayer d'appâter le client, parce que leur but, c'est quand même de vous conserver comme spectateur. Alors, je dis ça devant une télé, mais c'est pareil sur Internet. C'est de vous conserver en ligne pour vous faire passer des pubs pour que vous soyez consommateur. La télévision, une partie de l'information, c'est surtout ça. Donc, je me dirais, à chaque fois que je vois avec des informations qui sont sponsorisées par de la publicité, je ne suis pas sûre que ce soit super fiable, parce que le but, là, c'est sans doute pas de m'informer, c'est aussi de me faire consommer. Certaines radios, pour cela, sont moins enclines à passer des publicités, voire n'en ont pas du tout. Et il y a aussi quelques chaînes de télévision qui n'en ont pas. Et là, vous risquez... Enfin, vous avez de la chance d'avoir une information plus... En tout cas, qui ne sera pas là pour vous conserver absolument en tant que téléspectateur. Méfiance, donc, sur tout ce qui est fake news ou des experts un petit peu stressés, un petit peu tout énervés qui sont là pour... pour vous conserver et pour rester à l'antenne aussi. Donc, sur les objets connectés, on parlait de cette poupée, là, qui fait un petit peu peur, mais qui peut être... Enfin, qui peut aussi correspondre à des objets que vous avez peut-être au quotidien et qui font que ces objets feraient que vous pourriez être écoutés. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais là, pour le confinement, on est sans doute en train de surveiller nos déplacements. Je vous avais dit qu'on pouvait tous surveiller à chaque fois que vous étiez sur Internet, que vous ne mettiez pas en mode avion sur votre téléphone. On pouvait surveiller vos déplacements. Je vous avais expliqué ça au cours de l'année. Eh bien, là, c'est utilisé. Vous allez me dire, oui, mais c'est à des fins qui sont... des fins qui sont bonnes pour le citoyen. Ça évite que des gens sortent, fassent n'importe quoi et rendent malades d'autres. Moi, je dirais réfléchir à toujours ce qui est bon pour le citoyen ou pas. Réfléchir à ce que l'on fait de nos données et à pourquoi on va changer une loi pour être plus surveillé. C'est toujours à réfléchir. Bon, je reviens à ça. On revient en coefficient multiplicateur qui est sur les objets connectés et sur les objets connectés, on voit une progression et encore plus une progression donc en 2020, si vous avez écouté l'émission là que je vous mettais en lien, on est sur du 20 milliards sur 2020, 4 milliards en 2010, 15 milliards en 2017. Alors là, moi, je rappelle qu'entre 2010 et 2017, il y a eu 7 ans et qu'on cherche un taux d'évolution annuel. Donc, on voit bien ce qui se passe sur 7 ans. On voit une très, très forte augmentation et on pourrait calculer l'augmentation globale mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'augmentation annuelle moyenne. Alors, on vous propose 4 pourcentages. On n'a pas vu dans le cours du chapitre 9 pour le moment une façon de faire cet exo. Donc, ce qu'il faut faire là, c'est aller, c'est tester les valeurs et pour tester les valeurs, revenir au coefficient multiplicateur. Donc, coefficient multiplicateur, c'est, je cherche celui qui est associé à 10,5 c'est-à-dire plus de ça et ensuite, je regarde ce que ça donne en valeur décimale 1,105 et si ça, c'est de l'annuel, ça veut dire que je vais l'appliquer un an, puis une deuxième année, puis une troisième année, puis jusqu'à 2017. Donc, en tout, je vais l'appliquer 7 fois. Je suis partie de 4 milliards d'objets connectés, je vais l'appliquer une fois, donc je vais multiplier 4 à 1,105, une deuxième fois, donc à 1,105 encore, puis une troisième, une quatrième, etc., etc., jusqu'à une septième fois. Normalement, si vous connaissez votre cours, vous savez que ça revient avec une puissance, donc ça fait 1,105, puissance 7. et ça, vous le calculez et puis vous regardez si ça vous donne 15 milliards. Ça ne vous donnera pas 15 milliards. Ensuite, vous pouvez tester 68,8, c'est-à-dire que vous recommencez tout avec 68,8, mais alors là, je suis à peu près sûre que ça ne marche pas, c'est bien trop. Enfin, c'est un pourcentage qui est complètement aberrant par rapport à ce qui se passe. Ça nous donnerait beaucoup plus que 15 milliards en 2017. 39,3, je ne sais pas trop si c'est aberrant, mais je dirais que ça fait aussi une très très forte évolution qui ne me semble pas représenter un passage du 4 au 15. Et il faudrait tester le 20,8 et la réponse que vous avez trouvé après les tests, normalement, c'est la réponse des 20,8. C'est-à-dire reprendre ça, réappliquer, enfin, faire 4 fois et puis à chaque fois, vous changez votre coefficient multiplicateur pour observer celui qui est le plus proche de la réalité et c'est 20,8. Merci et au revoir. Merci et au revoir.